Bonjour Anne, d'abord un grand merci d'avoir accepté de participer à ces grandes entrevues que l'on fait pour l'association de la recherche qualitative et d'abord j'aimerais dire quelques mots sur ton parcours. Anne, tu es professeur émérite à HEC Montréal, tu es aussi internationalement connu pour tes travaux particulièrement sur le changement organisationnel, tu as aussi énormément travaillé pour le développement puis la diffusion des approches processuelles en management en théorie des organisations en général. Et puis il y a quelques années, mais très récemment, tu as publié avec Aridismos Tukas, The Sage and Book of Process Organization Studies, et aussi tu es très connu pour tous les travaux que tu as fait au niveau du domaine de la santé. Tu as reçu aussi de nombreux prix prestigieux tout au long de ta carrière. Toi, honoris causa, tu as été distinguished scholar à l'Académie of Management pour la division Organization Management Theory et aussi pour Organization Development and Change. Tu es évidemment membre honoraire à Aegos, membre de la Société Royale et là j'en passe une panoplie. Et peut-être ce qui est moins connu, mais encore plus impressionnant, et c'est peut-être ce dont tu es le plus fier aussi, c'est que tu as ton actif un nombre très impressionnant d'étudiants supervisés. 18 thèses de doctorat, 24 mémoires de maîtrise et tu as été 64 fois membre d'un jury de thèses de doctorat et j'imagine que toutes ces recherches-là ont été faites à partir de recherches qualitatives. On te connaît beaucoup pour surtout la dimension publication au niveau de tes travaux, mais il y a une grande partie de ta vie qui a été consacrée aussi à la formation d'étudiants, à la recherche qualitative. Et puis ça, on connaît moins ce volet-là d'Anne Langley et c'est ça que je voudrais faire découvrir à tous les amoureux de la recherche qualitative aujourd'hui. Donc, les questions seraient pour voir à la fois ta trajectoire vers les méthodes qualitatives et puis surtout de formation à la recherche qualitative. Ça a été quoi ta philosophie d'enseignement? Puis aussi, tu as aussi beaucoup publié autour des méthodes qualitatives et je voudrais parler qu'on discute aussi de ces travaux-là. Est-ce que ça te va? Merci beaucoup Léna. Oui, ça me va. C'est une belle occasion de parler de cet aspect-là de ma carrière. Je te remercie de m'avoir invité puis ça me fait plaisir. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner des méthodes qualitatives? Alors, c'est une bonne question parce que ma formation originale était en méthode quantitative, en mathématiques en fait, au baccalauréat. Alors, après le bac, j'ai fait une maîtrise en recherche parationnelle et c'est en travaillant dans les entreprises et dans le secteur public que j'ai commencé à voir que les méthodes quantitatives t'amenaient pas nécessairement aussi loin que j'aurais voulu. Et lorsque je suis venue aux études, j'ai fait une thèse qualitative. J'ai expérimenté ça, j'ai appris en le faisant parce qu'à l'époque, dans les années 80, en management, ce n'était pas nécessairement habituel et puis il n'y avait pas beaucoup d'écrit spécifiquement. Donc, beaucoup d'apprentissage en le faisant. Et mon premier emploi était à l'Université du Québec en Montréal. Et puis, il venait de lancer il n'y a pas si longtemps un programme MBA recherche pour l'équivalent de MSC dans le front. Et puis, le cours de méthodologie à l'époque, il y en avait un seul cours de méthodologie, était uniquement quantitatif, mur à mur. Et puis, on a trouvé que ça n'avait pas de sens. Donc, c'est à ce moment-là qu'on m'a invité à donner, je pense que j'ai donné quatre séances à l'intérieur d'un cours général de méthodologie en méthode qualitative. Donc, c'était ma première expérience au niveau maîtrise. Et donc, c'était des étudiants de toutes les disciplines. C'était un cours obligatoire pour tous les étudiants, incluant les étudiants de finances et qui devaient suivre ce cours-là. aussi, le programme de doctorat conjoint des quatre universitaires Montréal venait de commencer il n'y a pas si longtemps non plus. Et puis, il y avait un seul cours de méthodologie, encore une fois. Et il y avait un bloc de quatre cours qui, je pense que c'était quatre, trois ou quatre cours sur les méthodes qualitatives. Et j'ai été invitée à réaliser cette prestation-là. Donc, c'est des petites parties de cours. Et c'est seulement quand je suis arrivée à HEC dans les années 2000 que Richard Derry, le directeur de département à l'époque, m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas un cours complet de méthode qualitative pour les étudiants de doctorat ? » Et on peut mettre ça sur l'agenda en autant que tu acceptes de donner ça pendant l'été. Ok. Et ça, c'était un des défis là, se donner un cours de méthode qualitative l'été. Au début, j'étais pas trop chaude, mais c'était tellement une opportunité pour moi. Donc, c'est un peu ça. Et depuis 2000, bien, j'ai donné ce cours-là au doctorat jusqu'en 2018 en français, en anglais, un cours au doctorat. Et j'ai donné quelques petites séances pour les étudiants de maîtrise, mais c'était surtout au doctorat à ce moment-là. Et donc, c'était, j'imagine, en fait, c'était des étudiants des quatre universités qui suivaient ce cours-là. Oui, puis une clientèle assez diversifiée, encore une fois. Donc, ce n'était pas seulement les gens du management. C'était quand même un cours optionnel. Donc, on ne voyait pas dans ce contexte-là des étudiants de finances, mais on envoyait de technologies de l'information, de marketing, de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de tous les domaines qui peuvent s'intéresser aux méthodes qualitatives. Donc, c'est une clientèle diversifiée, mais pas tout le monde. Alors qu'à la maîtrise, à l'UQAM, c'était tout le monde. Donc, un peu sportif parfois. Oui, sans doute, j'imagine. Et donc, quand tu as commencé cet enseignement-là, est-ce que tu avais une philosophie très claire de ce que tu voulais faire ou comment ça s'est construit, en fait? Bien. J'ai toujours trouvé que les gens apprennent en le faisant. Donc, ma philosophie de base, c'est une philosophie pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour apprendre. Et donc, même dès mes premiers cours de maîtrise à l'UQAM, j'avais inventé un exercice que les étudiants devaient réaliser, un exercice de recherche qualitative où tous les étudiants devaient interviewer un diplômé du programme de maîtrise sur leur parcours de diplôme. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on fusionnait les interviews que les étudiants avaient recueillis. On s'assurait que chaque étudiant avait trois entretiens à analyser. Il devait analyser les trois entretiens pour développer un modèle processuel, n'est-ce pas, de comment on réalise un mémoire de maîtrise. Alors, c'était tellement le fun comme exercice. Oui, c'était le fun. C'était le fun. Puis, on montait le guide d'entretien ensemble, et puis le cadre conceptuel, quels sont les concepts qu'on va considérer, comment on va analyser les données, quelles sont les techniques qu'on va utiliser. Et puis, dans les trois, quatre cours, on réussissait à couvrir en microcosme un petit exercice de recherche qualitative. Et puis, j'ai fait la même chose au doctorat avec les quatre cours que j'avais, sauf que j'avais imposé, je pense, à cette époque-là aux étudiants qu'il fallait que la thèse qui était étudiée devait être une thèse qualitative. OK. Et il faisait des entretiens aussi avec les étudiants de doctorat, faisant ou ayant fait une thèse qualitative. Oui, oui, oui. Donc, c'était bon parce que ça mélangeait deux buts. En fait, on pratiquait les méthodes qualitatives, mais quand même, il y avait une espèce d'intérêt de se socialiser à ce que c'était facultatif. Oui, tout à fait. Et donc, quand tu es arrivée avec un cours au complet? Alors, la première fois que j'avais fait le cours, on m'avait invité, en arrivant à HEC, de donner un cours à la maîtrise qui s'appelait Atelier de recherche. Je crois que toi, tu as déjà donné ce cours. Et ce cours était vraiment une espèce d'accompagnement des étudiants pour réaliser un mémoire de maîtrise. C'était surtout axé sur la première partie de la mémoire. Il n'y avait pas beaucoup de métaux, en fait, là-dedans. Mais ça m'a inspirée beaucoup. Et lorsque j'ai développé le cours au complet de doctorat, je l'ai modelé un petit peu sur ce format-là. C'est-à-dire que sur les 13 séances, les gens devaient essentiellement faire une étude en partant de zéro, la question de recherche, jusqu'à un résultat qui serait dans un document, qui serait une espèce de proposition de thèse avec une petite étude en péril. Donc, la première fois que j'ai donné le cours, j'avais repris mon exercice là où les gens interviewaient d'autres étudiants. Puis, tranquillement, en le regardant et puis en ayant du feedback les étudiants, j'ai réalisé qu'ils aimaient beaucoup mieux travailler sur leur propre projet que sur un projet interviewé à un autre étudiant qui était inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause. C'était beaucoup plus intéressant pour eux de travailler sur leur propre projet. Ce qui était également l'approche en maîtrise. Les gens travaillaient sur leur propre projet. Alors, c'était un défi de faire ça, parce que là, tous les étudiants de la classe avaient un projet différent. Mais j'ai commencé à le faire comme ça dès la deuxième année et puis j'ai jamais regretté. Je suis certaine que ça permet de garder l'intérêt tout le long dans le cours. Un deuxième, donc hands-on, pragmatique. Ça, c'est une première partie de ma philosophie des méthodes qualitatives. Un deuxième élément, c'est que je ne suis pas dogmatique sur telle approche, c'est la bonne. Donc, j'ai toujours voulu offrir aux étudiants une palette d'approches qui épousent des hypothèses entro-épistémologiques différentes. Donc, on parlait de différentes possibilités à ce niveau-là. Et puis, je n'imposais pas une approche particulière. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça, mais c'était mon approche. Ça colle un peu à ma personnalité d'être ouverte à tout genre de perspectives et de ne pas vouloir en imposer une. Le désavantage, c'est que les gens deviennent formés de façon générale, mais pas nécessairement en profondeur sur une approche particulière. Oui, parce que tu ne peux pas tout couvrir non plus. Donc, avec l'approche que j'avais adoptée qui était de hands-on, les gens travaillent sur leur propre projet. Pour pouvoir réaliser ça, il y a eu beaucoup d'efforts de travail interactif entre les étudiants en classe. Donc, des petits groupes qui se réunissaient autour des étapes de la production de leur projet. Donc, des gens qui se réunissaient autour de leur cadre conceptuel, des gens qui se réunissaient autour de leur guide d'entretien, les gens qui s'interviewaient mutuellement. Donc, très, très, très souvent, en fait, il y avait toujours un moment dans chaque cours où les étudiants se rencontraient en petits groupes pour discuter où est-ce qu'ils étaient dans leur projet. Donc, c'était vraiment ma perspective. Et puis, je pense que les étudiants en apprennent beaucoup entre eux et non seulement du professeur. Donc... Oui, oui. Et ils sont capables aussi, très souvent, de faire de très bonnes remarques. Oui, oui. Puis, souvent, c'est plus facilement que le prof, là. Oui, ils mettent facilement le doigt sur ce qui ne va pas dans les copies des autres, en fait. Donc, oui, c'est intéressant. Est-ce que tu suivais aussi un cheminement particulier, genre une partie plus sur le design, l'échantillonnage, une partie plus sur les outils, une partie plus sur l'analyse des données? Je dis ça comme ça, là. Oui, c'était beaucoup mon approche. Donc, ça amenait les gens à travers tout le processus tranquillement. Donc, au début, question de recherche. Il y avait même une séance sur la revue de littérature. Ils devaient faire une revue de littérature de trois, quatre pages pour une séance. Une séance sur le design de recherche. Une séance sur... Ensuite, plusieurs séances sur les méthodes de collecte de données. Et puis, plusieurs séances sur l'analyse de données. Puis, on terminait avec des discussions sur la qualité. Et puis, finalement, on avait une séance finale où tout le monde présentait leur projet à la fin du cours. Un autre aspect de cette expérience-là, et puis c'est le hasard. Parfois, quand on a des défis, ça devient des opportunités. Je t'avais dit qu'on m'a demandé de faire ça l'été. Alors, la séance d'été, c'est deux fois par semaine. Deux fois par semaine pendant six ou sept semaines. Alors, deux jours entre chaque séance. Donc, c'est très, très, très vite. Et je me disais, avec les méthodes qualitatives, s'ils veulent faire un exercice empirique en plus, c'est impossible. Et ensuite, j'ai eu l'idée et puis ça a été accepté finalement que le semestre ou le trimestre était tout l'été. Ce n'était pas juste les six semaines. Donc, pendant les six semaines, on préparait le terrain pour le travail empirique. Ils pouvaient le commencer avant la fin des six semaines, mais ils pouvaient le terminer pendant le reste de l'été. Donc, ils avaient tout le reste de l'été pour le compléter. Et puis, finalement, on avait une séance en septembre où tout le monde présentait les résultats. Et puis, je pense que c'est une formule qui marche à merveille. Et puis, je n'ai jamais voulu, après ça, transférer le cours dans un trimestre normal. Ça aurait dérouté complètement le plan. Ça fonctionnait très bien. Je pense que c'est une belle formule. Oui, c'était un défi, en effet, de faire ça pendant l'été, parce qu'effectivement, ça va bien vite. Et donc, je pense que tu as trouvé une très bonne solution. L'autre question qui me vient aussi par rapport à ça, c'est que tu as dit que tu avais des groupes francophones et des groupes anglophones. Est-ce qu'il y a une différence dans l'enseignement de la recherche qualitative auprès de ces deux clientèles? Moi, je dirais que je donnais les mêmes cours. Mais par contre, les étudiants provenaient d'origines différentes. Les cultures dans les quatre universités montréalaises ne sont pas identiques. Donc, il y avait peut-être... J'avais des étudiants de l'UQAM et de l'HEC dans la version française et les étudiants de McGill et de Concordia dans la version anglaise. Et puis, bon, les disciplines favoris dans chaque école sont différentes. Il y a beaucoup de marketing à Concordia. Les étudiants de Concordia étaient plus formés en méthode quantitative, je dirais. Donc, peut-être un défi un peu plus élevé à les intéresser, finalement, aux méthodes qualitatives. Parfois, leurs professeurs disaient qu'ils devaient suivre le cours, même si ce n'était pas vers ces méthodes-là qu'ils allaient finir par arriver. Donc, ça, c'était complexe. D'un autre côté, il y a toute la question linguistique. Les étudiants anglophones étaient avantagés parce que j'ai donné beaucoup de textes en anglais dans les deux groupes, un peu en français, dans le groupe français, mais pas tant que ça. Donc, eux avaient ce défi additionnel-là, je dirais. Donc, oui, ce n'était pas pareil, mais le plan était pareil. Et puis, il y avait des ajustements dépendant du groupe. Au début, beaucoup plus d'étudiants étrangers aussi de Michael et Concordia. Ça a changé avec le temps. Des plus grands succès dans l'enseignement des méthodes qualitatives pendant ces années-là, ça a été finalement, si je comprends bien, une vingtaine d'années. Donc, est-ce que tu as des souvenirs, des moments particuliers que vraiment tu as atteint ce qu'on appelle le nirvana pédagogique? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un trajectoire là-dedans. Au début, tu n'es pas sûre de toi. À un moment donné, tu le maîtrises et puis tu es en apprentissage. Et puis, à un moment donné, tu n'as plus le goût de changer quoi que ce soit. Tu deviens peut-être moins bon là parce que tu as ta façon de réaliser ça. Mais ce qui m'a plu, je pense, le plus, c'est que les étudiants avaient l'air à aimer ce cours-là. Beaucoup ont été sensibilisés aux méthodes qualitatives. Certains étudiants, par la suite, ont fait des études vraiment intéressantes. J'ai appris beaucoup aussi de mes propres étudiants à travers tout ce processus-là. Donc, oui, je ne peux pas dire qu'il y a un moment où je me suis dit « Wow, je suis bonne! » Non, mais il y a des fois, tu sais, on se souvient, on se souvient dans un cours qui est arrivé telle affaire, puis tu dis « Moi, bien ça, c'est ça que je veux faire. » Même si le cours se passe bien, il y a des fois qu'il y a des événements ou des travaux qui sont faits qui te disent « J'ai eu plusieurs petites choses que j'ai inventées qui ont bien marché. » Par exemple, chaque année, je faisais des jeux de rôles. Dans un des cours, les étudiants présentaient un article que je trouvais était représentatif d'une certaine épistémologie et puis jouaient le rôle des auteurs. Et puis la classe, les membres de la classe jouaient des rôles de commentateurs sur l'article et les auteurs devaient répondre. C'était le fun comme exercice, ce jeu de rôle-là, parce que les auteurs se sont mis dans la position, ils devaient défendre l'approche, même si ce n'était pas eux qui l'avaient fait. Et ça les forçait de voir la logique épistémologique, ontologique derrière l'étude et puis les forces et les faiblesses des études. Ça, ce scénario-là a fonctionné de façon à merveille. Alors j'avais un article qui était plus qualitatif-positiviste et un autre article qui était une ethnographie donc beaucoup plus interprétative. Et puis on pouvait voir que les critères que les gens utilisaient pour évaluer les deux types d'études n'étaient pas la même et on a ri. À des moments où, ben là, il y a un auteur qui ne savait pas quoi répondre. Et puis, oui, donc ce scénario-là a toujours très bien fonctionné. J'avais un autre exercice que j'avais trouvé dans un livre qui est très amusant, où c'est un premier exercice d'observation, où c'est une observation d'objets, n'importe quel objet. Alors il y a une équipe d'étudiants qui doivent animer l'exercice et donc ils apportent à la classe cinq objets, n'importe quoi qu'ils trouvent chez eux. Et puis la classe est autour et puis on fait un exercice d'observation qui dure cinq minutes. Et puis ensuite, les gens se déplacent, ils regardent un autre angle cinq minutes, ils doivent prendre des notes. Et puis ensuite, on s'échange sur ce qu'on a écrit sur la description de ces objets. Et c'est incroyablement intéressant de voir les différentes façons par lesquelles les gens observent. Ça, c'est un exercice, ça dure à peu près 45 minutes. Beaucoup de plaisir à le faire et puis beaucoup d'apprentissage aussi sur l'observation. Le problème de l'interprétation trop rapide, il y avait des gens qui observaient des objets puis essayaient de les relier, ils racontaient des histoires incroyables. Puis ça nous amenait à discuter, mais c'est quoi observer la nécessité de réfléchir à la séparation entre la description et l'interprétation et l'interprétation qu'on en fait, puis les réflexions qu'on en fait aussi. Donc, les différents types de notes qu'on peut faire. Donc ça, je pense que c'est un exercice qui fonctionnait très bien et qui donnait beaucoup de plaisir aux étudiants et à moi. Puis, ces choses-là, je ne sais pas, dans un cours aussi, c'est toujours bon d'en avoir deux, trois petits exercices comme ça dans son sac qu'on peut sortir à n'importe quel moment. Dans le cours, quand les choses semblent un peu vides, là, on a un petit exercice comme ça qu'on peut animer. Oui, mais il faut beaucoup d'expérience pour ça. Oui. Pour sortir au bon moment, disons. Oui, oui. Puis bon, avant le cours, on dit, OK, si j'ai le temps, je peux faire ça, sinon on va faire autre chose. Et puis, il faut être flexible, il faut avoir un peu de… Donc, ça, c'est des exemples de trucs qui ont bien, très, très, très bien fonctionné. OK. Puis, des exemples qui ont peut-être moins bien fonctionné, puis comment tu finissais par t'en sortir? Oui. Bon, il y avait quelques défis dans la classe. Des fois, les classes trop grandes et les classes trop petites. Une fois, j'ai eu 30 étudiants dans une classe. C'est énorme. Il n'y a quasiment pas assez de salles dans la salle de cours pour les organiser. Et on perd le fil contre prof en ce moment-là. D'habitude, quand tu mets des personnes en groupe, tu fais le tour des groupes. Tu as trop de groupes, là, tu perds le fil. Quand c'est trop petit aussi, il n'y a pas assez de base commune dans les groupes. Moi, j'aimais ça, mettre des gens dans les groupes où on pouvait avoir un sujet d'intérêt commun. Alors, les classes plus petites. Donc, j'aimais bien des classes entre 10 et 20. C'est bon. OK. C'est toi qui faisais les groupes? Oui. Puis, je les imposais, mais je les changeais d'une séance à l'autre. Ah, OK. Dépendant de l'exercice. Alors, dépendant de l'exercice, dépendant de différents facteurs. Aussi, une autre chose que j'ai fait, et puis je pense que c'est important, notamment à ce niveau doctoral-là, c'est de donner la responsabilité aux membres de la classe d'amener certains exercices. Comme, par exemple, le truc d'observation, c'est moi qui leur donnait les instructions, mais c'est eux qui animaient, qui apportaient leurs objets, qui avaient lu, qui avaient préparé. Et on a fait un autre exercice aussi comme ça avec le focus group. Donc, quelqu'un décide de, quelqu'un prend en charge la responsabilité d'animer un focus group. Il y a des membres qui ont des rôles à jouer dans le focus group. Ça, c'est un autre truc. Donc, là, tu donnes les rôles à des gens dans les focus group. Quelqu'un doit jouer lui-même ou il doit jouer quelqu'un qui ne parle pas. Ou il joue le rôle de quelqu'un qui parle trop. Il joue le rôle de quelqu'un qui est toujours en désaccord. En tout cas, tu donnes pour que les gens voient les différents problèmes qui peuvent arriver dans un focus group. Mais il y avait toujours les étudiants qui devaient prendre la responsabilité. Donc, c'est important pour toi, dans un cours de méthodologie qualitative, un, qu'ils fassent des trucs, surtout à ce niveau-là, qu'ils fassent des trucs reliés à leur objet d'étude et puis qu'ils interagissent entre eux. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment, ça fait partie de la philosophie que j'essayais de mettre de l'avant. Et puis, la troisième chose, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. C'est-à-dire qu'une approche peut être aussi bonne qu'une autre, mais complètement différente. OK. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'idée autour de comment ça se passait, puis de ton enseignement pendant ces années-là? Je dirais que je suis qui je suis. J'ai le bac-honte que j'ai. Je suis formée en mathématiques. J'ai peut-être une affinité moins naturelle, par qui je suis, à des approches plus narratives, plus fines, plus littéraires. Et c'est dommage. Je pense que ça a été idéal qu'il y ait quelqu'un qui ait plus cette sensibilité qui donne le cours. Mais c'est pour ça aussi qu'on repose beaucoup sur d'autres, parce qu'on peut voir qu'il y a des gens qui ont des talents pour voir des choses différemment dans la classe. Et donc, faire sortir ces éléments-là, je pense que c'est très important aussi de regarder le groupe que vous avez avec vous, puis valoriser les aspects qui sont impressionnants. L'exercice de l'observation, on découvrait à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la classe qui a un œil, pas comme les autres, mais vraiment qui voit des choses qu'on ne voit pas et qui est capable d'écrire de façon incroyable. Puis tu écoutes cette personne-là lire ses notes, puis tu n'en viens pas. Et puis de faire voir ces choses-là, je pense que c'est important aussi. Oui. Est-ce que, j'aime cette expression, faire voir. Est-ce que l'enseignement aux recherches qualitatives, peu importe si c'est par rapport au design, à la collecte des données ou à l'analyse des données, c'est faire voir. C'est aider quelqu'un à voir. Est-ce que tu serais... Oui, je crois que oui. Je pense qu'un des problèmes que les étudiants dans les cours de recherche qualitative rencontrent le plus, c'est qu'ils ne vont pas... Ils restent au premier niveau. C'est qu'ils sont capables de décrire ou de résumer les thèmes de surface qu'ils voient dans les entrevues. Mais il y a un autre niveau. Et puis je ne suis pas sûre que j'ai réussi tout le temps à faire descendre à un niveau plus complexe ou plus riche. Souvent, j'ai été déçue là-dessus où le codage est parfait, mais le résultat est ordinateur. L'aspect mécanique de la chose. La recherche qualitative, c'est plus que juste classer dans les boîtes évidentes. Et puis ça, amener quelqu'un à voir plus, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. C'est un méchant défi. C'est un méchant défi à la fois pour l'enseignement, puis aussi pour la publication par la suite. Oui, et puis je pense que ça prend des itérations, puis du feedback, et puis oui, pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas évident. Oui, tout à fait. Justement, pour arriver à cette idée de publication, tu as aussi beaucoup publié sur les méthodes qualitatives. Je ne sais pas si tu utilisaies tes textes dans ton cours, en tout cas, un en particulier, l'article de 99, qui est finalement, d'une certaine façon, ta marque de commerce, parce que j'ai vu qu'il est cité à plus de 7000 fois. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de cet article-là que nous avons tous cité à un moment ou à un autre, en fait. Donc, que tu m'en parles en termes de ce qu'il a amené dans ta trajectoire, ce qu'il est pour toi, ce qu'il est devenu, et aussi, si tu avais à le réécrire, est-ce que tu le réécrirais de la même façon? Alors, je l'ai écrit en, c'est sorti en 99, je l'ai écrit un peu avant. Et puis, à l'époque, une des choses que j'avais dit dans l'article, je pense, c'est que l'épistémologie, l'ontologie, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je suis une pragmatiste et je suis toujours un peu comme ça. Alors, le texte n'aborde que très peu les origines ontologiques et épistémologiques de l'approche sur les processus. Je n'en étais pas conscient. Alors, c'est seulement après, puis en fait, à cause de cet article-là, que j'ai commencé à me sensibiliser, à des approches plus fines, développées par des philosophes du processus, comme par exemple Harry Soukas. Quand je dis que c'est à cause de cet article-là, c'est parce que Harry Soukas m'a demandé, parce qu'il a lu mon article, de participer avec lui à développer un colloque en Grèce à chaque année, finalement, où on parlerait de processus. Et puis, on est parfaitement complémentaires, Harry, puis moi, à ce niveau-là. Lui, c'est le philosophe, il ne touche jamais ou à peu près jamais aux données. Moi, j'adore la donnée. Puis, côté philosophie, je suis une philistine totale. Alors, mais sauf qu'on s'entend très bien. Et puis, j'ai appris énormément de choses de lui. Et si j'avais à réécrire l'article de 99, il y aurait un aspect plus fin au niveau philosophique. D'ailleurs, je n'ai pas réécrit cet article-là, mais j'ai écrit un chapitre avec Fernando Fachin, qui est un de mes ex-étudiants, qui discute de quatre façons différentes de considérer des processus. Et puis, donc, c'est un peu une évolution de la pensée, de ma pensée. C'est publié, je pense, en 2017 ou 2018, ce chapitre-là. Puis, ça me sert même aujourd'hui, ces idées-là, donc, de réfléchir au processus de façon un peu plus philosophique. Donc, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Chérazade qui a écrit quelque chose à propos de ce chapitre-là? J'ai écrit un autre chapitre avec Chérazade, qui s'appelle le titre, et puis je regrette un peu certaines choses dans ce chapitre-là. Le titre, c'est Templates and Turns in Qualitative Research, ou quelque chose du genre. Alors, nous, ce que nous avons fait dans cet article-là, c'est qu'on a essayé de voir différentes approches à la recherche qualitative. On en a identifié quatre. Et deux de ces approches-là étaient extrêmement codifiées. Donc, l'approche de Kathleen Eisenhardt, puis l'approche de Danny Joya, étaient très codifiées. Puis, on a lu tout ce que ces deux auteurs avaient écrit jusqu'à ce moment-là, puis on a décrit leurs approches, à la fois au niveau de la logique de la méthode, mais aussi de la façon rhétorique de l'expliquer dans les articles. Et puis, on avait appelé ces deux approches-là des templates. Et les deux autres, c'était l'approche par la pratique et l'approche discursive. On les avait appelés des « turns », des tournants. OK. Alors, c'est pour ça que ça s'appelait Templates and Turns. Le problème, c'est que le chapitre est sorti et quand même pas mal cité, mais les gens se sont accrochés sur les templates, puis n'ont pas du tout apporté l'attention sur les « turns ». Ah oui? Oui, j'ai su à un moment donné qu'il y avait une version du chapitre qui circulait, où on avait tout simplement enlevé la partie sur les « turns », et puis c'était la partie sur les « templates » qui sortait. Et quand je regarde cet article-là, dans le fond, il y a quelque chose de négatif dans l'idée qu'on prendrait une approche, puis qu'on l'éleverait à une espèce de niveau de « templates ». Ça donne l'impression qu'il faut que vous suivez la recette, c'est une recette. Et puis, je pense que, je ne dirais pas que c'est nous qui avons créé ça, je pense que les chercheurs, eux, ont créé ça, mais c'est qu'on a commencé à reproduire les « templates ». Et c'est devenu figé, c'est devenu artificiel à un certain moment donné, puis là, il y a une espèce de « backlash » contre l'exécution bête et sans réfléchir à comment faire la recherche qualitative. Donc, je pense que le « backlash », c'est bon. Il y a un réajustement, il y a plus de réflexivité maintenant. Les gens ne vont pas nécessairement dire « OK, il faut que je fasse ça, 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 et voilà la recette. » Alors, je regarde ça maintenant, puis je me dis, on n'aurait pas dû appeler ça « templates ». « Exemplars », peut-être, ça aurait été mieux, mais « templates », ça fait trop « voilà comment faire ». Ça réifie une méthodologie qualitative, puis je trouve que l'approche qualitative, il ne faut surtout pas faire ça. C'est différent à chaque fois, à chaque étude qu'on fait, exige des capacités différentes, il faut avoir la validité. Donc, ça, c'est un bon article, c'est utile en enseignement et tout, mais il ne faut pas juste qu'on parle des « templates », puis il faut aussi… On l'a fait dans l'article, mais personne n'a lu cette partie-là. Il faut aussi dire, bien, attention aux « templates », attention à l'idée qu'il faut faire ça comme ça. Alors, d'abord, vous ne le ferez jamais aussi bien que la personne qui a inventé le « template », puis deuxièmement, c'est peut-être pas approprié, ça abrime la créativité, ça va peut-être orienter votre étude dans une direction qui ne sera pas aidante, donc méfiez-vous, mais sauf que ce message-là n'était pas clair. Oui, les templates aussi, ça fait en sorte que ça facilite, ça renforce de voir au premier niveau et ça empêche peut-être d'aller à un niveau plus en profondeur, comme je disais tout à l'heure. Mais moi, je l'ai déjà utilisé, cet article-là, dans une formation que j'avais donné. C'est facile à utiliser dans une formation, c'est parlant, ça permet d'aller vite, puis de montrer, je pense qu'il y a une autre chose avec les méthodes qualitatives, c'est la difficulté de montrer à la fois la nouveauté de ce qu'on transmet et aussi la rigueur. Puis ces deux approches-là, les templates démontent la rigueur et c'est pour ça qu'ils réussissent. C'est qu'on peut voir exactement comment la personne est arrivée au petit quote, à sa catégorie, tout est ficelé, clac, clac, clac. C'est pour ça que ça fonctionne bien et ça fonctionne bien en enseignement pour cette raison-là, parce que les gens le voient aussi quand ils lisent ces articles-là. Mais par contre, ça peut brimer la créativité, ça peut brimer effectivement cette idée de descendre à un niveau plus profond de compréhension. Donc, j'aime cet article, mais j'ai une certaine ambivalence au niveau de la notion de template depuis un certain temps. Et puis, il y a deux autres articles que j'aime beaucoup, puis c'est les deux que j'ai écrits avec Malvina Claigues. Puis, c'est deux sujets-là très importants en méthode qualitative, et puis on a eu beaucoup de plaisir à les faire. Il y en a un sur ce qu'on appelle le conceptual leap, donc le sous-conceptuel. Peut-être c'est ça l'idée derrière, au deuxième niveau, aller au deuxième niveau, la profondeur dans l'analyse, mais la notion que faire la recherche qualitative, il y a toujours un élément de créativité là-dedans qui est très important pour faire une contribution, mais qui est extrêmement difficile de planifier et de faire de façon mécanique. Alors, on écrit un article là-dessus, et puis on a développé une espèce de modèle dialectique pour expliquer comment les gens arrivent à trouver un saut conceptuel. Est-ce que c'est celui théorie-méthode-vite, non? Non, non. Le titre, c'est Approaching the Conceptual Leap. OK. Oui, c'est dans International Journal of Management Reviews. Puis, Malvina Claigues est une étudiante de doctorat à McGill, et puis ça l'a toujours fasciné, comment on est arrivé à un modèle théorique à partir de données qualitatives, et puis elle m'a proposé d'écrire cet article. Alors, ça se présente comme une revue de littérature, et la littérature qu'on a examinée, c'est des articles réflexifs de superchères qualitatives qui expliquent comment ils ont trouvé leurs idées. OK. Comment ils ont réussi à surmonter cette difficulté d'arriver à un insight à partir de leurs recherches. Donc, c'est dans une revue qui ne publie que les revues de littérature, et donc il fallait que ce soit une revue de littérature, mais la littérature en question, c'est le petit nombre d'articles qui sont réflexifs en recherche qualitative, où les gens expliquent comment ils ont fait les confessional tales, donc les récits confessionnels sur la recherche. OK. Oui, c'est très intéressant. Puis l'autre, c'est sur distance. Proximité. Oui, il est bon aussi, lui. Vas-y. Oui, oui, oui. Alors, cet article-là, c'est Navigating the Involvement Paradox. Donc, naviguer le paradoxe de l'implication en recherche qualitative. Donc, cet aspect que c'est hyper important qu'on soit là, qu'on soit proche, mais d'un autre côté, en étant proche, on peut se faire bouffer par le site dans lequel on est. Alors, l'angle qu'on a adopté dans cet article-là, c'est comment les gens gèrent cette tension-là entre montrer qu'on est proche, puis montrer quand même qu'on n'est pas trop proche dans leur texte. Alors, encore une fois, c'est beaucoup une revue de littérature, parce qu'on a lu énormément de textes pour voir comment les ethnographes, par exemple, se positionnent. C'était fascinant aussi de voir la variété de façon de faire ça. Insider, outsider. Il y a des gens aussi qui s'objectivent complètement et se réfèrent à eux-mêmes dans la troisième personne, alors qu'ils sont le sujet même de l'étude. C'est fascinant les différentes façons par lesquelles les gens gèrent ce paradoxe. Parce qu'il faut les deux. Il faut être proche, mais il faut être distancé. Oui. Cette gestion-là, à toutes les étapes de la recherche en tant que telle, elle n'est pas simple, hein? Non, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Et puis l'écriture de ça n'est pas simple. Puis en étant, ça, c'est un autre aspect de ma carrière, l'éditeur, le rédacteur en chef de, ou le rédacteur de Strategic Organization. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de papiers aussi. J'ai fait un numéro spécial à l'Academy of Management Review. Et puis, des fois, on lit, tu es rédactrice aussi à Organization Studies, tu l'as sans doute vue. Ou tu as l'impression, quand tu lis l'article, qu'il y a quelque chose que l'auteur ne te dit pas. que la personne, que c'était lui, là, qui a stimulé en partie ce qui est en train de se penser dans le cas qu'il décrit. Et il y a une espèce de pudeur à ne pas révéler que c'était moi qui faisais ça. Puis je pense que les chercheurs doivent comprendre qu'on ne va pas rejeter leur article parce qu'ils admettent que c'est eux. Mais on va s'entendre très mal à l'aise si on pense qu'il y a quelque chose de caché. Donc, il faut l'assumer, puis ensuite, le gérer dans l'article. Il ne faut pas le cacher. Ça, ça, ça ne marche pas. Donc, c'est ce dilemme-là qu'on a voulu prêter dans l'article. Puis les différentes façons de le gérer de façon sainte. OK. Justement, quand on enseigne aussi les méthodes de recherche qualitative, on enseigne le comment faire la recherche. Mais il y a une partie aussi qui est l'enseignement de, justement, comment rendre compte de la recherche, puis particulièrement de la méthode. Et tu as aussi beaucoup fait d'enseignements sur comment écrire des papiers. Donc, quand tu fais une formation comme ça sur comment écrire des papiers, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport à la section méthodologique? Bien, je… pour le qualitatif, parce que ce cours-là, c'est un autre cours. C'est un cours sur la publication. Et puis, dans ce cours-là, c'est un autre approche. Chaque cours est sur un genre d'écriture différent. Donc, il y a un cours sur les articles théoriques, il y a un cours sur les études de cas d'enseignement, il y a un cours sur les articles destinés aux praticiens, il y a un cours sur les trucs pantis. Et puis, il y a deux, il y a une dernière manifestation, je pense qu'il y a un cours sur les approches qualitatives. Donc, si on regarde les textes qualitatives, le genre de choses que je vais faire, c'est que je vais faire analyser un article par les étudiants pour voir combien de paragraphes ils mettent sur chaque thème, etc. Et puis, je leur montre que si tu veux être convaincant dans une recherche qualitative, d'abord, il faut une section explicite sur l'analyse de données. Pendant bien longtemps, on n'en faisait même pas. Anciennement, tu lisais des articles et même des articles par des gens assez connus, parfois, à l'an 2000. J'en ai lu un récemment, mais je me suis dit, mais il n'y a pas de section sur l'analyse de données, comment se fait-il? Alors, il faut une section sur la collecte, il faut une section sur l'analyse de données, et il faut être aussi précis que possible. Il faut que le lecteur comprenne comment les codes ou les catégories ou les notions importantes sont développées et qu'il y a un lien entre ça et les données. Et puis, le lien a été vérifié et montré. Donc, il faut illustrer ça. Pour la partie collecte, tout doit être compté. De plus de temps, le nombre de pages, de si, oui. Idéalement, c'est peut-être excessif, mais les normes sont celles-là dans les revues. Il faut documenter clairement quelles sont les données et comment on les a traitées, dans la mesure du possible. Parce que je pense qu'il y a toujours un moment, il y a deux choses qui se passent dans l'analyse de données. D'une part, il y a une partie qui n'est pas réductible à une étape mécanique. Donc, ce n'est pas nécessairement possible de le décrire. Ça, c'est la notion de « conceptual leap », le saut conceptuel. Il y a un trou. L'ureka, on ne peut pas le décrire. J'étais en dessous d'un pommier et tout à coup, j'ai vu que ça tombe. Ça tombe toujours. Il y a une partie qui ne se décrit pas. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, si on décrivait toutes les démarches qu'on avait faites, bien là, ça serait 30 pages à lui tout seul. Parce qu'il y a toujours tellement de va-et-vient que c'est impossible de décrire tout. Puis toutes les fausses pistes qu'on a suivies et tout ça. Donc, il faut que ce soit nettoyé un petit peu pour que les principales… Puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Telle analyse qu'on a faite qui n'a rien donné, c'est dommage, mais on n'a pas à décrire ça. Oui, oui, tout à fait. Il faut construire une cohérence avec le propos de l'article. Puis c'est ça qu'on donne, en fait, méthodologiquement parlant. Moi, j'avais bien aimé ton chapitre « Doing research on doing strategy » parce qu'il expliquait bien les quatre étapes, le design, l'échantillonnage, la collecte, et puis l'analyse des données, là, c'était… C'est vrai que ce chapitre-là repose beaucoup sur ce que je donne dans mes cours, dans mes cours, en termes de processus. Bien que c'est un chapitre qui porte surtout sur la recherche en « Strategies as Practice ». Oui, on l'avait utilisé avec Marcus pour caractériser les travaux de recherche sur « Extrême Context ». On avait utilisé cette grille-là pour voir qu'est-ce que les chercheurs mettaient sur chaque dimension pour caractériser la poche, puis ça avait très bien fonctionné. Puis il est très pédagogique aussi, mais c'est sûr qu'il est relié à « Strategies as Practice ». Mais bon, je pense que c'est très, très bon. Donc moi, ça fait globalement le tour de l'ensemble de mes questions. J'aimerais qu'on termine en disant un jeune professeur qui vient te voir et qui dit « Moi, là, je voudrais enseigner des méthodes qualitatives, puis je voudrais être aussi bonne que vous. qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu lui recommandes? » Bien là, j'ai mon approche qui correspond à moi. Donc, il y a aussi la personnalité de la personne, comment elle est, qui affecte, qu'est-ce qui va coller à cette personne-là. Par contre, je crois fermement, mais fermement à l'approche « hands-on ». Je trouve que, je me souviens des cours de méthodologie que j'avais suivis au docteur, et on passait du temps en classe à discuter théoriquement de l'épistémologie, de l'ontologie, qu'est-ce que c'était un entretien, qu'est-ce que c'était ci, qu'est-ce que c'était ça, et puis, on n'en faisait jamais. Ou, on lisait des articles et on critiquait des articles. Des articles, c'est tout est beau dans l'article. Tout est beau, tout est ficelé, tu ne vois pas la vraie affaire. Donc, pour moi, c'est important que les étudiants vivent la vraie affaire. Au moins un petit peu. Puis, c'est à travers ça qu'ils apprennent. Donc, je crois fermement à ça, puis je recommanderais d'orienter le cours autour de ça. Puis, je pense que beaucoup de gens le font. Puis, ensuite, ça dépend de la personne. Moi, j'ai choisi de donner aux étudiants une palette d'approches différentes. Je pense qu'une autre personne qui maîtrise vraiment profondément une approche particulière, qui fait son affaire, peut tout à fait miser sur sa perspective, puis de vraiment créer des disciples qui vont suivre cette approche. Et puis, c'est bon, ça, mais sauf que ce n'est pas moi. Ce n'était pas ma perspective. Peut-être une personne qui fait ça a plus d'impact immédiat sur des individus parce que ça oriente leur cerveau un petit peu plus. Tu peux faire école avec un cours de méthode qualitative. Ça n'a pas été mon approche. J'ai voulu, surtout avec la diversité des étudiants que j'avais, j'ai voulu leur donner beaucoup d'options. Quand tu as des gens de comptabilité, puis des gens de TI, puis des gens de marketing, leur littérature, ce n'est pas la même. Qu'est-ce que la recherche qualitative en marketing, la recherche qualitative en TI, la recherche qualitative en comptabilité, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est quelque chose que tu apprends aussi, là, en donnant un cours. J'ai même enseigné aux gens de polytechnique. Ça, c'est autre chose aussi. C'est compliqué. J'imagine, oui, j'imagine. Oui, oui. Donc, je dirais qu'il faut penser à c'est quoi son orientation. Il faut donner l'expérience aux gens. OK. Et l'avenir de la recherche qualitative en gestion, c'est positif? Moi, je pense que c'est très positif. Moi, je pense que c'est de plus en plus accepté. A, c'est de plus en plus accepté. B, les gens commencent à se rendre compte de la richesse de données qui, tout à coup, avec les technologies que nous avons, deviennent disponibles, qu'ils ne l'étaient pas avant. La facilité de trouver des données. Tout ce qui est sur YouTube, c'est des données qualitatives. C'est des gens qui discutent de toutes sortes de sujets. Vous pouvez trouver des données secondaires partout. Les courriels. Ce n'est pas assez analysé, les courriels que les gens s'envoient. Mon Dieu, nos vies sont là-dedans. Il y a beaucoup d'opportunités, de nouvelles sources de données qualitatives. Aussi, il y a le qualitatif, on pense toujours aux mots, mais il y a le multimodal aussi. Comment analyser les images, les images qui bougent. Le geste, tous ces aspects-là ne sont pas suffisamment analysés. Je pense que les grandes revues en management, par exemple, Academy of Management Journal, ils ne sont pas tout à fait rendus là, mais ils vont l'être. Moi, je pense que quand il y a des gens qui vont faire des choses, qui vont les attirer, oui, ça va revenir. Pour l'instant, les revues comme Organization Studies permettent de voir des choses très intéressantes sortir. À côté de ça, il y a quand même aussi un mouvement où les gens vont prendre les données qualitatives, puis ils vont prendre les logiciels topic modeling, puis ils vont tout quantifier ça. Ça, c'est l'autre tendance qui est moins intéressante pour moi. Oui, ça donne, moi, je n'en ai pas vu beaucoup, mais je me demande quand même qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Oui, mon expérience avec ça, parce que j'ai acheté un logiciel à un moment donné qui s'appelait Lexi Mansa. Puis l'idée avec Lexi Mansa, c'est que tu mets un texte là-dedans, puis ça te sort les sujets qui sont traités dans ce texte-là, avec des lignes qui connectent, des bulles. Et puis, pour moi, c'était la non-sens. À la lecture du texte, je ne voyais pas comme ça. Donc, j'ai plus ou moins confiance dans ces... Je pense que peut-être qu'un jour, ils vont être plus sophistiqués et tout, mais je pense qu'on n'est pas rendu là. Et puis, non, certainement, ça ne me permet pas d'aller au niveau plus en profondeur. Oui. Pam Langlais, encore une fois, tu as été généreuse, comme toujours, surtout. Et donc, je pense que c'est un entretien qui va en ravir plusieurs, moi la première. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.